Vous aimez les péages sur l'autoroute ? Vous aimez filer quelques dizaines d'euros à chaque trajet à Vinci ou à Eiffage ? Et bien vous allez adorer le nouveau décret qu'a passé en scred le gouvernement le 15 août. Qu'est-ce que prévoit ce décret ? Il prévoit de filer à ces sociétés privées qui gèrent les autoroutes des tronçons de nos routes nationales. Rassurez-vous, il n'y aura pas encore de route nationale à péage, ça on n'y est pas. Ce que le décret prévoit, c'est la possibilité de demander aux sociétés autoroutières de gérer l'entretien de certains tronçons de nationales proches des autoroutes en l'échange d'une prolongation de leurs concessions pour gérer les péages des autoroutes. En clair, parce que l'État ne veut pas payer pour l'entretien de quelques petits tronçons de routes nationales, il va permettre à Eiffage, Vinci ou Albertis, les trois sociétés qui gèrent les autoroutes privées en France, de continuer à palper l'argent de tous les péages pendant encore plus de temps que prévu. Le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas prolonger la concession de Vinci et des autres. Pour le comprendre, il faut revenir sur le deal giga méga foireux de la privatisation des autoroutes. Les autoroutes, on les a construites avec nos impôts et on a choisi de les revendre en 2006 pour 22,5 milliards d'euros au total à trois groupes privés, Vinci, Eiffage et Albertis. Albert le cinquième bousquetaire ! On leur a vendu sous forme de concession, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'exploiter l'argent des péages jusqu'à aujourd'hui une période qui va entre 2031 et 2036 selon les tronçons d'autoroutes. Ça veut dire que jusqu'à 2031-2036, ces trois sociétés vont palper tout l'argent des péages qui, vous le savez, augmente très régulièrement. L'argent de nos péages, ça leur rapporte un sacré paquet de pognon. Si on suit un rapport tout récent du Sénat, eh bien les actionnaires de ces trois grands groupes se sont déjà versés sous forme de dividendes plus de 24 milliards d'euros. Pas mal le deal ! En 2006, tu payes 22,5 milliards d'euros pour exploiter les autoroutes jusqu'en 2036, mais déjà en 2019, t'as réussi à palper plus de 24 milliards d'euros, soit plus que ta mise. Bon, en vrai, si on compte quelques dépenses d'entretien et quelques travaux, les actionnaires de ces trois grands groupes auront empoché plus que leur mise qu'en 2022. Pauvres actionnaires, ça leur laissera qu'entre 9 et 15 ans jusqu'à 2036 pour s'enrichir comme pas possible. Bah oui, parce qu'on sait exactement ce que vont faire ces trois grandes sociétés autoroutières de leur argent entre aujourd'hui et 2036. C'est un rapport tout récent de juillet 2020 de l'autorité de régulation des transports qui nous le dit. Ces trois grands groupes vont se verser un sacré paquet de dividendes. Vous voyez le rouge sur ce graphique ? Eh bien, c'est les 3 à 6 milliards d'euros que les Vinci et les autres grands groupes vont se verser chaque année sous forme de dividendes d'ici à 2036. Le Sénat a même calculé tout récemment à quel point les actionnaires de ces grands groupes vont s'enrichir. Ils ont regardé combien ils allaient se payer de dividendes à partir de 2022, c'est-à-dire à partir du moment où ils auront vraiment remboursé toute leur mise initiale. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que Vinci, Eiffage et les autres vont palper 40 milliards d'euros de dividendes au total jusqu'à la fin de leur concession. Là, on a le vrai bilan de la privatisation des autoroutes de 2006. Grâce à cette privatisation, les actionnaires vont se mettre dans la poche en cadeau total 40 milliards d'euros de pur bénéf. Et sur ces 40 milliards, il y en a 32 milliards juste pour Vinci et Eiffage, les grands groupes du BTP. Prenons un peu le temps de pleurer sur ce fait désastreux. Si on n'avait pas privatisé les autoroutes en 2006, si on n'avait pas laissé des concessions jusqu'à 2030 et plus à ces grands groupes privés, eh bien c'est nous autres, les citoyens, qui aurions empoché ces 40 milliards d'euros. Ils seraient allés dans les budgets publics, on aurait pu entretenir les routes, développer le train, les mobilités douces, faire un grand plan de voitures électriques, on aurait pu faire plein d'autres choses. Mais là, non, boum, dans la poche des actionnaires. On comprend donc pourquoi cette privatisation a été critiquée par quasiment toutes les institutions officielles de notre 5ème République, l'Assemblée Nationale, le Sénat, la Cour des Comptes, l'Autorité de la Concurrence. Et on comprend surtout pourquoi il ne faut surtout, surtout pas, sous aucun prétexte, prolonger la durée de ces concessions. Parce que c'est ça le décret de Macron du 15 août. C'est permettre de prolonger encore plus loin, après 2036, la concession des sociétés autoroutières. C'est donc leur permettre de se faire encore plus d'argent que les 40 milliards qu'on leur a déjà offerts. Chaque année de prolongation de concession des autoroutes, c'est entre 3 et 6 milliards d'argent dans la poche des actionnaires. Et en échange de quoi on leur offre ces 3 à 6 milliards ? En l'échange de l'entretien de petits tronçons de routes nationales. Non, vous n'allez pas me faire croire que l'entretien de ces tronçons, ça mérite 3 à 6 milliards d'argent. Avec ces 3 à 6 milliards, on pourrait largement entretenir les routes et faire plein d'autres trucs bien dans le budget public. Aucune raison de prolonger la durée des concessions. D'ailleurs, c'est pas que nous qui le disons. Il y a un rapport tout récent du Sénat qui peut pas être plus explicite. Leur recommandation, c'est ne jamais prolonger ses concessions d'autoroutes. Mais, semble-t-il, Macron veut faire rigoureusement l'inverse. Il veut offrir un paquet de pognon à Vinci, à FH et à d'autres grands groupes privés. Heureusement, il est encore temps de bloquer cette affaire. Parce que le décret du 15 août, il permet simplement de prolonger la durée des concessions. Il n'y a pas encore de projet validé. Il n'y a rien sur la table. Du coup, si on se mobilise, si on fait tourner l'information, si on partage la vidéo, si on est nombreux à faire sentir qu'on n'est pas d'accord avec ce détournement d'argent public, eh bien, il y a des chances de bloquer le projet. Après tout, on est l'État français, on a les moyens d'investir, on a les moyens d'entretenir nous-mêmes nos routes, on a les moyens de récupérer nos autoroutes. Il n'y a aucune raison qu'on file un paquet de pognon à Vinci et à FH qui ne font rien de spécialement bien pour nos vies à nous. Du coup, je compte sur vous pour partager à mort cette vidéo. Moi, ça me fait plaisir de reprendre les vidéos pour la nouvelle saison, même si c'est navrant de parler de sujets aussi dégueulasses. Mais on se revoit très vite pour continuer. Ah, et si vous n'êtes pas au courant, on a lancé il y a quelque temps un site de vidéos Osons Comprendre. Cette semaine, on va parler de l'évasion fiscale des méga riches, mais il y a plein d'autres sujets, plein d'autres vidéos à voir. N'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes curieux de ce qu'on fait à côté. Bisous les copains ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz